La Confédération Internationale de Lutte contre la Délincance et les Crimes Spirituels et le Ministère de la Compassion des Âmes, MCA, organisent un puissant moment d'orientation prophétique de délivrance et de restauration des âmes avec le prophète Joël Grasso, maréchal de la brigade anti-sorciers. Thème, comment être délivré des liens de la sorcellerie ? Tu souffres des oeuvres de la sorcellerie, envoûtement, paume sèche, manque de stabilité, longtemps tu es dans les liens et tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Tu as énuméré un certain nombre de projets à réaliser pour l'année 2018. Viens expérimenter la puissance du Dieu vivant pendant ce moment de prière. À Divo, derrière la CNPS, tous les jours suivis de rencontres prophétiques. Contact 32-76-38-90, 47-07-23-28, 07-92-99-11. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de préparer le tombe de bientôt. Voilà, le tombe de bientôt. Amen. On va vous expliquer, loin, beaucoup de détails. Par exemple, quand un sorcier tue un pasteur, ou bien le nom de Dieu, qu'est-ce qu'il a pour pouvoir ? Ah, il y a des choses qu'on doit m'expliquer. Vous voyez, quand on voit le sorcier, il dit, j'ai tué un pasteur. Vous avez envie de tuer un pasteur. Il y a quelque chose. C'est vrai. On peut dire grave. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'incarnation. On lui donne le pouvoir d'incarnation. C'est ce qui crée des problèmes dans le foyer. Souvent, il y a des gens d'esprit qui viennent entrer en vous. Et tu reconnais que ça, tu n'as plus ma femme. Ah, c'est quoi ça ? Ce qu'elle dit là, je ne reconnais pas ma femme, il a la capacité de s'incarner en toi pendant des minutes. Et il part, il commet des dégâts. Et c'est ça le pouvoir, c'est le problème dans le foyer. Ils ont ce pouvoir-là d'incarner. Ils s'est venu s'incarner dans ton patron. Et puis du coup, tu ne reconnais pas ton patron, il n'était pas mal. Et puis il part. Tu vois, il m'a dit, mais je ne sais même pas ce qu'il a dit. Donc, quand il tue un homme religieux, ça lui donne le pouvoir d'incarnation. Donc, il y a des choses qu'on s'en fout qu'on vous explique. Quand il a tué un bœuf, le sachet dit, pourquoi il dit pas c'est un bœuf ? Il dit, il dit, on vous dit, ah non, on a tué un mouton, mais pourquoi lui là c'est un bœuf ? Un bœuf, un haut bœuf, c'est un bœuf. Il y a des gens qui sont bœufs. Quand c'est un bœuf là, c'est toute la région qui doit manger. C'est-à-dire, un tel village. Ce n'est pas une famille qui mange, c'est plusieurs villages qui doivent manger ça. Et quand il a ce pouvoir là, il y a un sniper. C'est celui qui l'a tué. Ça dit, on peut le louer pour aller tuer quelqu'un à Jacques-Ville. Il quitte ici à Divo, il va tuer quelqu'un à Jacques-Ville. Donc, il faut qu'on vous explique leur mécanisme, comment ils arrivent à... Et donc, le livre là vous explique beaucoup de choses. Nous, c'est un ministère de combat spirituel. Vous ouvrez les yeux si c'est quelque chose. Comment combattre le diable. Le seul problème que nous avons, c'est l'œuvre du diable. Comment combattre, tu ne maîtrises pas ton ennemi. Et toujours, c'est cela qu'il faut avoir ce livre là. Nous sommes maintenant les préparés le tome 2. Et pour ceux des Etats-Unis, très bientôt, nous sommes en train de la version anglaise en audio. Nous sommes en train de tout préparer. Cette année, ça serait vraiment quelque chose de balèze. Nous avons édité beaucoup de livres. Le tome 2 va s'offrir cette année. Près bientôt, nous aurez le tome 2. Comme je vous disais, ils ont le pouvoir d'incarnation. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Dès qu'ils tuent un pasteur, on dit dans le salle, il peut tuer un pasteur. Vous allez me dire, mais attends, comment est-ce que tu es un pasteur ? Ils ont expliqué. Ils sont tellement certes. Nous sommes des êtres humains. Ils peuvent venir créer palaveur, on prie ta femme. Dès que tu fais palaveur, tu crées le mur de Berlin. Ça veut dire que tu es fâché, nous. Madame dort à l'Est. Et toi, tu dors à l'Ouest. Et puis au milieu, il y a les pieds. Il ne faut pas que quelqu'un va toucher son camarade. Or, un homme, sa femme doit donner son bras. Où est-ce que tu es ? Amen. Donc, eux, ils arrivent à faire ça. Ils créent les palaveurs. Sauf que une femme qui doit marier l'homme de Dieu, doit être une femme qui a cœur, une caractère douce. Parce que nous autres, ce n'est pas n'importe qui, on doit marier. Il faut qu'elle soit véritablement désarmée. Alléluia. Donc, eux, ils créent ça. Entre pasteurs. Maintenant, je sais que la femme n'est pasteur. Il y a les ministères. Il y a les métiers. Il faut que la femme comprenne. Il y a peut-être ici. La dernière fois, il est venu la tuer, pasteur. Comment tu as fait ? Il dit, moi, c'était simple. Il a guetté sa femme. Il sait qu'il a quitté le pistolet. Il n'est pas quitté. En 1024, ils ont enlevé. Ils ont enlevé là, son... Mes pistons, ils ont enlevé là. Il s'est caché. Il est allé rendre visible à ses fidèles. Elle a la vie sans aller chercher le femme. Ah, c'est parce qu'il n'est pas rendu visible. On rencontre tout le monde. Elle dit, mais t'es guidé où ? T'es guidé où ? T'es guidé où ? T'es là ? T'es là ? T'es là, on va dans la maison. T'es guidé où ? Elle dit, c'est faux. Non, le petit est venu s'incarner dans sa femme. Donc, du coup, sa femme s'énervée. La vie dit que tu peux te mettre en colère, mais ne dépêche pas. On n'a pas dit la colère. On peut se mettre, mais ne dépêche pas. C'est-à-dire, au-delà de la colère, là que tu poses, là, c'est ce qu'il dit ton âge. En fait, c'est facile pour manifester mécontentement. Mais et après, là que tu poses, ça dépend. Elle s'agit de son mari. Organisable que les hommes n'aiment pas. Leur orgueil est fouet de l'orgueil du monsieur. En le saisissant, elle le tape. Hein ? Donc, le petit chanchier l'a étudié, il a dit, je sais que si elle tape son mari, il va réagir. C'est pour ça que par moments, il faut demander au Seigneur de façonner ton caractère. Amen. Il y a des situations où tu réagis, tu dis, non, vas-y, chancéléris n'a pas d'état. C'est pour ça que, oui, il y a des situations où tu réagis, non, c'est bien, il y a un chocé du dain. Il me fait juste, il n'y a pas chancéléris. Et tu fuis la situation. Pas parce que tu vaux rien. Non. Vas-y, tu poses un acte, chancéléris, ou des autres qui vont t'attaquer. Donc, palable, la bagarre. Ils sont bien frappés. Mais l'homme a toujours gagné. Donc, un pasteur, il est brisselé. C'est sa femme. Borde sa femme. Normalement, il ne se dit qu'à frapper. Le pasteur qui prêche, il est né brisselé. Il a laissé la vide. Il a frappé sa femme. Or, tout se joue dans le lit. C'est pour ça que la vie dit que le soleil ne se bouge pas si tard. Très bien. Ils vont dormir. Gardez les cheveux dans le cœur. Non, il n'y a plus de bisous. Il n'y a pas de chéri. Bonne nuit. Tout ça. Tout le monde est fâché. Tout le monde est fâché. Chacun dort dans son coin. C'est fini. Ils sont arrivés. On dit diviser pour régler. Ils ont reçu à diviser. Une seule nuit. Une seule minute. Une seule seconde suivie. Aucun de sorcière du monde. De la même nuit, le pétier médicain a bippé l'âme du pasteur, c'est sorti. Il a pris. Il a un bétoué. La semaine qui a suivi, le pasteur a fait assis d'âme. C'est fini. Le patient, le pétier a eu le pouvoir de doublement. C'est ce qu'il voulait. Donc, il peut être là comme ça pendant qu'il rentre en toit. Et puis, il fait son âme. Et là, on a pression. Donc, celui qui a fait. Celui qui a assis là. C'est ça, le pouvoir de doublement. Ça dit par moments, maîtriser vous. Quand vous regardez la personne qui vit et vous. Non, lui là, il n'a pas son vrai caractère. Non, ce qui se passe là, je sais que c'est un esprit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la possession. Et puis, il y a un esprit qui vient rester. On dit, Satan entra en Judas. Est-ce que vous avez compris un peu la parole de Jésus? Satan ne possède pas quelqu'un. Non. Satan, lui, il ne le traite pas. Il ne le possède pas. Il ne peut pas vivre dans le corps d'un être humain. Mais il peut venir entrer en quelqu'un. Poser un acte qui lui repart. C'est ça que la Bible dit que Satan entra en Judas. Vous comprenez? Il est rentré en Judas. Il a poussé Judas avant Jésus. Vous comprenez un peu? Donc, les esprits qui ont entré. L'esprit de la sorcellerie peut venir s'incarner dans le corps de ta femme. Et d'un coup, tu remates et tu dis non. C'est ça qu'il faut connaître sa femme. Il faut la connaître. Non, je sais que ça, ce n'est pas ma femme. Ce qui se passe là, je suis convaincu que ce n'est pas ma femme. Non, je ne la reconnais pas. Donc, tu te maîtrises. Tu maîtrises. Et puis, toi, tu joues le jeu. Parce que tu veux gagner ta femme. Et pas du temps, ça te dirait. Tu ne demandes pas à toi. Même dans la tête de ta prédé, ne demandes pas à toi. Parce que tu es convaincu que ce n'est pas ta femme. Quand tu te maîtrises, parce qu'il faut que quelqu'un se maîtrise, après, pour prier, tu vas voir, elle va revenir la raison. Où l'homme reviendra la raison. Il va comprendre que... Non, je suis convaincu que ce n'était pas moi tout à l'heure. Je suis convaincu qu'elle arrivait, le sorcier arrivait, à tuer le passeport. Le vieux, elle est la salle, je vous vois, le vieux, elle est la salle. Il dit, sa fille, elle a fait le passeport. Pendant qu'on faisait le passeport, il est rentré dans le corps de celui qui faisait le passeport. Sa fille s'appelle Émilie, l'on est Émile. Si vous maîtrisez le monde spirituel, vous serez les hommes les plus bénis. Le yaza n'existe pas. Ce qui nous arrive, il y a quelque part, une main occulte. C'est ce qu'on veut expliquer au monde. Ça existe, la sorcellerie. C'est ce qu'on attend d'expliquer. Vous ouvrez les yeux. Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel ? Il n'y a pas que le monde visible. Il y a un autre monde qu'on appelle le monde spirituel qui domine. Et le monde, la méchanceté s'attardique. Amen. Dieu nous aide. C'est pour cela que chacun doit avoir son livre. Nous sommes en train de préparer le acte. Un temps de... Vous allez comprendre beaucoup de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?